Générique ... 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 de terre. Tout le monde sait que la zone est une zone d'embouteillage, parce qu'il y a beaucoup d'activités commerciales, des marchés hebdomadaires et des unimèles. Chaque fois, il y a une perte de l'eury. On a vu un peu plus, un peu plus de temps. Moi, c'est l'Etat et l'Etat de Sénégal ont des marchés, mais ils ne sont pas d'autoponts. Ces marchés se sont toujours dans la zone de l'Etat. Ils se sont venus en train de voir en train de faire des marchés. On a vu l'équipe de l'Etat d'Etat et de l'Etat d'Etat. En même temps, on a vu que la zone d'euros et le sol est un peu plus facile. C'est ce que nous disons. Nous n'avons pas de peut-être améliorer. Nous pouvons pouvoir faire un nœud en plus et nous ne l'avons pas. Nous devons faire un nœud en plus. Nous devons travailler bien. Tout le monde est de la façon dont nous devons travailler. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème dans le réseau où le ministère des infrastructures a fait des ouvrages et d'assainissement. C'est ce qui concerne le ministère de l'Hydroïque et l'État du Sénégal de façon globale. Je suis en train de dire que notre équipe n'a pas de problème et qu'il faut trouver des solutions pour trouver des solutions pour les populations qui sont dans la vie. Comment est-ce que vous avez vu votre projet de l'UGNN ? Le projet de l'UGNN, comme nous l'avons dit au Sénégal et au Dakar, est-ce qu'il y a des problèmes d'embouteillage ? C'est important pour les projets de l'UGNN. Vous voyez, le projet de l'UGNN, c'est un programme spécial pour réaliser les ponts. C'est un programme spécial pour nous permettre de faire des démarches. de l'UGNN. Nous sommes venus aujourd'hui inaugurer ce pont qui a duré 19 mois au nom du président de l'UGNN. de la République et du Premier Ministre. Pour nous, ça participera à la mobilité urbaine au niveau de Dakar. Ce qui est important, c'est aujourd'hui de sensibiliser davantage les populations, afin qu'ils puissent s'approprier de cet ouvrage qui participera naturellement à la fluidité de la circulation au niveau de Dakar. Cependant, il est nécessaire aussi de procéder à mesurer nos actions, les actions du gouvernement. On a lancé un programme d'autopont. Il est important de s'arrêter et de voir l'impact de ce programme-là pour voir effectivement s'ils sont en train de répondre aux doléances des populations, à savoir une mobilité beaucoup plus fluide. On nous a signalé aussi quelques, peut-être, soucis à avoir, à savoir tout ce qui est assainissement et autres. Je pense que l'ouvrage est venu avec un réseau d'assainissement. Maintenant, il est important de travailler avec le ministère de l'Hydraulique pour les parties, en tout cas, qui concernent l'ONAS. Et pour nous, ça va se faire très rapidement, car les diligences sont en train d'être faites par les équipes et les populations seront soulagées, bien sûr, avant le prochain hibernage. Dans l'ensemble, c'est un programme qui est là. Nous allons évaluer, mais aussi nous allons continuer le programme de construction de ponts, et surtout au niveau national, dans les maillots, au niveau du site, entre autres. Comme vous le savez, avec les périodes de pluie, nous nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes de ce genre. Donc, avoir des ouvrages sophistiqués comme celui que nous sommes en train d'inaugurer peut consulter, en tout cas, de solutions pérennes pour les populations, surtout dans ces zones-là, qui sont souvent victimes d'inondations. En quoi, certains instituts pourraient-elles éduquer le trafic à Dakar, notamment dans ces zones ? Moi, je pense que c'est fait à la suite d'études. Naturellement, les études ont montré qu'il faudrait une idée qu'on peut apprendre pour assurer une bonne circulation. Par exemple, l'État du Sénégal a résisté énormément de prétence en termes de finances, et c'est dû principalement à la circulation et une prétence au niveau de Dakar. Donc, il est important, en tant que ministère des infrastructures, de trouver des solutions qui vont faciliter la mobilité au niveau de Dakar. Il y a d'autres solutions, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une conjonction d'autres types de solutions afin de juguler cette question-là de la mobilité au niveau de Dakar. Nous avons maintenant, au sein du ministère, une équipe pour s'occuper de la mobilité et de la circulation, et ces équipes-là vont travailler sur l'évaluation de l'impact surtout de ces différents fonds qui ont été hérités dans Dakar, avant même de conserver, en tout cas, une prochaine étape. Oui, cher le ministre, pourquoi de ces autres fonds-là sont envahis par les connaissances ? C'est ce que l'on a qui se souvient quand même dans vos autres, et qui apparaît chaque samedi pour marcher dans ma l'air. Quel est le problème ? Et pourquoi mettre en avant d'envahir les connaissances dans le monde ? Donc, je pense que ça, c'est un problème d'ordre général. Souvent, les ouvrages, ou en tout cas, les réalisations de l'État sont souvent envahis par les populations, et parfois il y a des activités qui y mènent et qui ne répondent pas aux normes. Nous avons demandé à nos équipes de travailler, en tout cas avec le ministère de l'Intérieur, trouver des solutions, mettre en place des équipes qui vont s'occuper d'abord de l'entretien, mais surtout qui vont s'occuper de l'ordre au niveau de ces ouvrages-là, parce que pour nous, c'est important. Vous avez vu au niveau du terme, il y a une convention qui est signée avec la gendarmerie, et tout se passe très bien. Au niveau du BRT, c'est pareil, on a commencé à trouver des solutions, mais au début, vous aviez vu qu'il y avait beaucoup de problèmes, les charrettes par-ci, les vendeurs, etc. Nous allons faire la même chose pour les autocons, parce que ça ne sert à rien de construire des ouvrages, dépenser des milliards, et après se retrouver dans la même situation, à savoir des embouteillages, juste parce que les ronds-points, les ruelles, entre autres, sont occupées par des commerçants ou d'autres qui mènent d'autres types d'activités. Qu'est-ce qui concerne le coût ? En ce qui concerne le coût, je pense que c'est dans les 14 milliards, et il s'agit d'un pont qui est réalisé avec 2,1 kilomètres de voyerie passerelle, et sur 600 mètres aussi. Ce qui veut dire que c'est un pont très important pour la mobilité, et comme je dis, nous allons voir, c'est un programme global qu'on a trouvé ici, que nous sommes en train de continuer, mais dans le cadre du Ubuntu, comme on dit, nous allons en tout cas évaluer l'impact, le coût, entre autres, avant de procéder aux prochaines étapes. Oui, ça c'est déjà prévu par les équipes. Évidemment, il y a un programme d'entretien de ces ouvrages-là, qui se joue de manière globale, et ça va être suivi de manière presque. Si, c'est un programme d'émanir. Quelqu'un qui a fait partie, c'est un programme d'émanir, Quelqu'un qui a fait partie d'émanir, si, c'est une étude d'émanir, on va être fabriqués par les équipes de l'émanir, et ce qu'on a apporté avec qui vous a apporté. C'est un programme d'émanir. La Félle est démanir. il y a un programme d'émanir aujourd'hui... Je n'émanirai comme les obstacles, je ne vous ai pas d'émanir une perte. Je vous ai remercé. Je vous ai remercé희,